On les appelle les fantômes de la République. Ils sont sans doute plusieurs centaines en France, nés à l'étranger d'un père français et d'une mère porteuse. Certains n'ont pas de papier français. La circulaire Taubira veut régler ce blocage. C'est cette circulaire que le Conseil d'État vient de valider, en estimant que même si la gestation pour autrui est interdite en France, cette interdiction ne peut pas priver un enfant de la nationalité française. Ce que le Conseil d'État admet, c'est que même si on a eu recours à la gestation pour autrui à l'étranger, cela ne doit pas pénaliser les enfants, parce que les enfants, du fait de leur filiation avec des parents français, doivent pouvoir recevoir un certificat de nationalité française. Si cette avocate se réjouit, d'autres condamnent la décision. La circulaire Taubira était contestée par une soixantaine de députés et plusieurs associations. Pour eux, accorder la nationalité française à ses enfants revient à reconnaître la GPA. La circulaire Taubira, c'est évidemment un passeport pour la GPA. Et on sait très bien que la crainte de difficulté au retour de l'enfant, eh bien, empêche, évite un certain nombre de gestations pour autrui. Cette pratique, nous devons tout faire pour l'empêcher de se développer. Les opposants ont promis de poursuivre leur combat. En attendant, la justice française risque de se retrouver divisée, puisque jusqu'ici, la Cour de cassation a, elle, toujours refusé de faciliter l'accès à la nationalité française des enfants nés de mères porteuses. Merci. Merci.